... Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je voudrais remercier M. le Recteur et ma collègue Toussaint-Baptesti pour leur généreuse invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Corse. J'enseigne notamment auprès des étudiants qui se destinent à l'enseignement, plus particulièrement au métier de conseiller principal d'éducation. Je ne vais pas essayer de tenir la montre. Mon propos va consister à étudier les déterminations socio-historiques des stéréotypes de genre dont M. le Recteur vient de parler et aussi leurs effets aujourd'hui sur l'éducation des filles et des garçons et également sur la situation des inégalités entre les femmes et les hommes. Et je vais commencer par indiquer, par dire que les inégalités de genre sont une question socialement vive, ayant pris forme scolaire. Alors je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'une question socialement vive ayant pris forme scolaire ? C'est une question qui est vive dans les savoirs de référence, dans les connaissances, dans les débats scientifiques, premièrement. Deuxièmement, c'est une question qui est vive dans la société, dans les débats, dans les discussions à différents niveaux de la société, dans la presse, dans le monde politique, mais dans le monde syndical, dans le monde professionnel, associatif. Et c'est une question qui est vive aussi dans les savoirs et les pratiques de l'école. Alors je commence par questions socialement vives dans les savoirs de référence. Alors d'où nous viennent ces vocables, études de genre, notion de genre, inégalités de genre ? Mais ça nous vient, comme beaucoup de choses, du monde anglo-saxon. C'est dans les années 1970, aux États-Unis, que des mouvements féministes ont mené une réflexion et encouragé l'université, les sciences humaines, à s'intéresser à ces rapports hommes-femmes. Et ces recherches, ces travaux ont été exportés en France dans les années 1980. Les Gender Studies américaines sont devenues les études de genre. Alors la principale caractéristique, c'est quelque chose que vous savez peut-être, je vais essayer d'être bref, mais il faut quand même que je rappelle quelques bases. On parlait auparavant de sexe. Or le sexe relève du biologique, de l'inné. Il se réfère au fait d'être un homme ou d'être une femme en fonction de son sexe biologique, avec des caractéristiques physiologiques, hormonales, biologiques, etc. Le genre, lui, est une construction sociale. Le genre se réfère à la masculinité et à la féminité, qui sont des notions liées aux normes et valeurs de la société, et qui par conséquent sont mobiles dans le temps et dans l'espace. Alors je vous montre une petite illustration, elle n'est pas de moi. C'est pour vous montrer que, bien sûr, les différences physiologiques, naturelles, on serait tenté de dire, pour reprendre la formule de Rousseau, ne sont pas indifférentes. Mais ce n'est qu'une partie. Et finalement, les différences de sexe entre les hommes et les femmes, ces différences ne sont explicatives que d'une petite partie, infime, disent certains, des stéréotypes de genre dans la société, qui sont déterminés par des facteurs, vous voyez, psychologiques, ethnologiques, comportementaux, sociologiques, je dirais même socio-historiques. Cependant, ces questions ne sont pas l'objet d'un consensus au niveau même des sciences humaines. Je vais vous faire lire, je ne vais lire que des extraits d'ailleurs, d'un ouvrage qui date de 2017, de Marie Durubella, qui s'appelle, qui est intitulé « La tyrannie du genre ». Et quelques extraits vous montrent que la question ne fait pas l'objet d'une unanimité dans la communauté des sciences humaines. On apprend son genre en premier lieu dans la famille, parce que les parents veillent à ce que l'enfant soit bien adapté. Ce n'est pas qu'elles veuillent faire du féminin ou du masculin à tout prix, mais il faut que l'enfant soit bien intégré. À côté de la famille, il y a le travail de l'école qui intervient dans ce façonnage. Les enseignants, quelles que soient leurs convictions déclarées, ont intégré les stéréotypes de la société dont ils font partie. Le genre a pris trop d'importance, dit-elle. Alors je ne lis pas tout ça, j'en lis quelques extraits. On met du genre partout. La parité a beaucoup accentué cette tendance. Je suis une femme, je dois donc représenter les femmes, avant même qu'on sache quoi que ce soit de mes centres d'intérêt. Ça n'a aucune logique. Se libérer du genre ne signifie pas refuser d'avoir un corps et un sexe, simplement c'est admettre que nous sommes toutes et tous différents dans les façons de vivre nos corps et nos sexes, rien de plus. Voilà, donc c'est un avis, c'est l'avis d'une sociologue de l'éducation tout à fait reconnue pour vous montrer que c'est une question qui est vive dans les savoirs de référence. Elle est vive aussi dans la société. Elle est même très vive dans la société. Généralement, les inégalités de genre, aujourd'hui, ce n'était pas le cas autrefois, mais aujourd'hui, elles apparaissent le plus souvent comme une injustice, une injustice sociale et culturelle au détriment, le plus souvent, des femmes. On parle de fractures sexuées, par analogie avec d'autres fractures sociales, notamment et culturelles. Voici quelques indicateurs tirés de l'enquête emploi-chômage-revenu du travail, publiée en 2017. En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en salaire annuel moyen. On pourrait dire, oui, mais ça, c'est parce que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel. C'est exact. Les femmes sont quatre fois plus nombreuses à travailler à temps partiel. Pas pour des raisons naturelles. Or, en équivalent temps plein, alors si on neutralise ce critère, en équivalent temps plein, on compare les hommes et les femmes qui travaillent à temps plein, il y a encore 17 % de moins de revenus pour les femmes. Là aussi, on dit, oui, mais c'est parce que les hommes occupent des postes mieux payés en moyenne. De fait, les femmes occupent moins souvent des postes les plus rémunérateurs. Bon, alors, on neutralise encore ce deuxième critère. On prend la comparaison des hommes et des femmes à temps plein à postes équivalents. Alors là, on ne devrait plus avoir de différence de salaire. Eh bien oui, on en a encore 13 % de salaire en moins pour les femmes. Comment expliquer cela ? Alors là, c'est là que les explications deviennent un peu, disons, variables. Manque de... Alors on dit, oui, c'est parce que les femmes, c'est vrai, 11 % des femmes déclarent moins négocier leur rémunération que les hommes. D'après le rapport sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde, publié par le Forum économique mondial le 3 novembre 2017, on constate que l'Europe du Nord est la région la plus performante en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. On pourrait dire, peut-être, celle qui a le moins d'inégalités, s'il n'y en a que tout de même. Avec quatre des cinq premiers pays du classement mondial en Europe du Nord. L'Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède. La France, me direz-vous, elle est au 11e rang mondial. Ce qui, tout de même, il faut le noter, a son actif. La France a gagné 59 places depuis 2006 à ce classement. Mais elle est encore très inégalitaire dans certains domaines. J'ai parlé du revenu. Eh bien, en matière de revenu et de participation économique, la France se place au 64e rang mondial. C'est une question vive également en éducation. C'était le troisième critère. Dois-je rappeler les grandes manifestations consécutives aux ABCD de l'égalité ? Je ne sais pas si ça vous parle. C'était en 2014. Qui avait été proposé par, à l'époque, Vincent Péion et Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de la Condition des Femmes à l'époque. Vous vous souvenez de ces manifestations ? La journée de retrait. Les propos enflammés de certains députés fustigeant, je cite, la théorie du genre au nom de laquelle l'école républicaine aurait voulu transformer les petits garçons en homosexuels. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Il y avait des débats très vifs à l'Assemblée nationale. Plus sérieusement, dans leur scolarité, ce ne sont pas les garçons qui ont l'avantage aujourd'hui. Les jeunes filles obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que les garçons à tous les niveaux de la scolarité, primaire, secondaire et supérieure, comme le montre ce graphique. Vous avez ici, disons, quatre générations de personnes qui avaient en 2021 entre 54 et 64 ans, ensuite entre 45 et 54, ensuite entre 35 et 44, et les plus jeunes qui avaient en 2021 entre 25 et 34 ans. Et vous avez trois critères. Personne n'ayant obtenu aucun diplôme, personne n'ayant obtenu un diplôme du secondaire, et personne n'ayant obtenu un diplôme du supérieur par sexe. Alors, on constate que... Là, on a une évolution dans les générations. On constate que, non seulement, les filles font des études plus longues et obtiennent des diplômes plus élevés que les garçons, mais encore, les écarts se creusent depuis une vingtaine d'années au profit des filles. Vous le voyez, dix points, aujourd'hui, séparent le taux d'accès à un diplôme du supérieur entre les sexes en faveur des filles, 38 contre 48 %, contre un point seulement au début des années 1990, 32 contre 33 %. On peut dire, aujourd'hui, que c'est la situation scolaire des garçons en France qui devient préoccupante, avec un taux de 18 % de sortie de l'école sans diplôme ou avec le seul brevet des collèges. Le graphique montre, d'une part, l'élévation continue du niveau de diplôme obtenu par les femmes et par les hommes. On peut s'en réjouir en l'espace de quatre générations, bien sûr. Mais il montre également que les inégalités se sont creusées durant cette période au profit des femmes. Si les femmes, aujourd'hui, âgées de 55 à 64 ans, sont plus nombreuses que les hommes de leur génération à n'avoir obtenu aucun diplôme, les femmes de la génération 25-34 ans dépourvues de diplôme sont moins nombreuses que les hommes au même âge. Les femmes de 60 ans et plus, c'était encore l'époque où beaucoup d'entre elles se destinaient à devenir mères au foyer, ne considéraient pas nécessairement avoir besoin de travailler, mais nous sommes passés à une époque où hommes et femmes aspirent à obtenir une profession bien rémunérée. Je voudrais maintenant faire un focus sur une autre question à laquelle j'attache beaucoup d'importance, mais je ne suis pas le seul ici. C'est l'exposition, les inégalités de genre devant l'exposition aux violences. sexistes et sexuelles. C'est une question évidemment particulièrement vive dans le cadre des inégalités de genre. Alors, si on fait un état des lieux, il n'y a pas beaucoup d'études sur les violences genrées en milieu scolaire, mais il y en a tout de même ces dernières années. En 2018, Éric de Barbieux, vous connaissez peut-être, avait présenté les résultats d'une enquête fondée sur plus de 47 000 témoignages d'élèves de 8 à 19 ans. Alors, globalement, il faut souligner que plus de 75 % des collégiènes et des collégiens déclarent se sentir en confiance dans leur établissement scolaire. C'est un point important qu'il ne faut pas oublier. Les établissements scolaires français ne sont pas des lieux où sévit la loi du Far West ou je ne sais quoi. Ça, c'est une première chose à dire. Ne l'oublions pas parce qu'après, on parle des difficultés. Il ne faut pas oublier ce déclarage général. Cela dit, il y a des faits inquiétants. Parmi les auteurs d'agressions, les garçons sont majoritaires, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils sont tout autant majoritaires parmi les victimes de violences sexistes en milieu scolaire, notamment par les propos et insultes à caractère homophobe. En primaire, ils sont nettement plus victimes d'insultes et de menaces que les filles, 65 % contre 55. Au collège, les garçons sont toujours plus victimes d'insultes, mais les filles se plaignent davantage d'être mises à l'écart et de subir des moqueries, notamment sur leur sexualité ou leur orientation sexuelle. Il faut savoir que les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles les insultes, les propos, les mises à l'écart, ont des effets, des conséquences très graves sur le bien-être et la santé mentale des jeunes victimes. Décrochage scolaire, voire déscolarisation. La peur des agressions explique 25 % de l'absentéisme aux collèges et aux lycées. La désocialisation, l'anxiété, la dépression, la somatisation aussi, maux de tête, maux de ventre, maladie, conduite autodestructrice pouvant aller jusqu'au suicide. Parmi les violences sexistes et sexuelles, je voudrais faire un sort aussi aux cyber-violences. La cyber-violence, il s'agit d'un phénomène relativement récent, enfin, deux décennies, plutôt plus, mais qui se développe depuis une décennie et qui laisse souvent les équipes pédagogiques assez démunies. Si je suis la définition donnée par Catherine Blaya, la cyber-violence, c'est quoi ? C'est l'usage de différents outils de connexion en ligne ou par téléphone, mobile, dans le but d'insulter, harceler, humilier, répandre des rumeurs, ostraciser, exercer une coercition sur quelqu'un, quelqu'un qui ne peut pas facilement se défendre ou qui subit une situation de domination. Alors, je vais me fonder là sur une enquête réalisée en 2021, toute récente, de l'université Paris-Est Créteil, que vous pouvez trouver sur Internet, cyber-sexisme chez les adolescents et adolescents de 12 à 15 ans. Selon les chercheurs, il y a une socialisation genrée des jeunes. Cette socialisation genrée passe par ce que les chercheurs appellent une hétérosexualité normative. Hétérosexualité normative. Ça signifie qu'il faut bien jouer son rôle de genre, c'est-à-dire bien jouer son hétérosexualité, ce qui s'apprend distinctement selon qu'on soit une jeune fille ou un jeune garçon. Dès la préadolescence, les filles doivent, je cite, « performer l'hétérosexualité », c'est-à-dire montrer un corps attirant, être jugé désirable par les garçons, faire l'objet de rumeurs hétérosexuelles, voire être dans une relation amoureuse hétérosexuelle. Tout ça, c'est pas une chose inventée, ça émane des enquêtes qui ont été faites auprès des jeunes. Les stéréotypes pèsent sur les deux sexes. Les filles doivent se montrer, je l'ai dit, désirables, mais aussi respectables. Je cite, « ne pas coucher si on n'est pas amoureuse ». Fin de citation. Au risque d'être traité de, je cite, c'est relevé, de pute. relevé dans les échanges qui circulent sur les téléphones portables. Les garçons, eux, doivent se montrer virils, c'est-à-dire se montrer intéressés par le sexe. Les garçons qui ne montrent pas une volonté d'exercer une activité hétérosexuelle sont suspects aux yeux de leur père. Les filles sont appelées à maintenir un équilibre entre le fait d'être entre guillemets une fille bien, une fille bien, préservant à la fois une certaine innocence sexuelle, mais aussi une féminité désirable, mais sans outrepasser les limites qui leur sont socialement imposées. Il est également attendu d'elles qu'elles servent de régulateurs des besoins sexuels masculins et elles sont perçues comme responsables de la prise en charge des désirs des garçons. Elles sont aussi tenues responsables des conséquences des rapports à risque ou des grossesses non désirées. ça fait quand même peur quand on dit tout ça. Ce ne sont pas des choses inventées encore une fois, c'est une enquête très sérieuse qui était menée auprès de plusieurs dizaines de milliers de jeunes de 12 à 15 ans. Et l'étude révèle aussi que la pornographie fait partie des contributions importantes à ce qu'il faut bien appeler avec trois paires de guillemets apprentissage de la sexualité mais apprentissage toxique bien sûr des jeunes parfois bien avant l'adolescence. La fréquentation des sites pornographiques qu'elles soient accidentelles, occasionnelles ou récurrentes est différente selon les filles et les garçons. Les filles déclarant plus souvent éprouver du dégoût tandis que les garçons plus souvent prétendent y trouver une distraction. La pornographie nourrit les représentations stéréotypées bien sûr des relations sexuelles du désir du plaisir et les jeunes consommatrices et consommateurs manquent de repères pour exercer un retour critique sur ces images de toute nature. Dès lors le rôle des adultes bien sûr le nôtre le vôtre est primordial. Protéger les enfants et les adolescents contre toute forme de violence je le rappelle est un droit garanti par l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'éducation à la sexualité participe bien sûr de cette protection je me réjouis que le ministre actuel Papengai ait affirmé vouloir la relancer. Cette éducation elle doit permettre de faire réfléchir les élèves à l'importance des notions de dignité d'égalité de respect mutuel leur faire prendre conscience que les propos sexistes installent un rapport de force qui peut conduire à d'autres formes de violence. il y a maintenant beaucoup d'outils pédagogiques notamment sur le site EduSchool on voit donc que les stéréotypes de genre ont des conséquences déterminantes sur de nombreux facteurs d'inégalité entre les filles et les garçons et plus tard entre les femmes et les hommes. C'est maintenant que je vais faire un recours à l'histoire pour essayer de rendre compte de certaines de ces évolutions. Le recours historique le recul historique montre que toute l'histoire des inégalités de genre devant l'éducation depuis 150 ans peut se résumer à une inversion des courbes en faveur des filles. On l'a vu tout à l'heure les filles réussissent mieux. Je remonte si vous le voulez bien au milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être arbitraire mais je me fixais en 1850 donc on n'est pas encore sous le second empire mais le président de la république s'appelle déjà Louis-Napoléon Bonaparte et c'est l'année de promulgation de la loi Fallou. La loi Fallou qui marque d'abord un progrès pour les filles puisqu'elle fait obligation à toutes les communes de France d'ouvrir au moins une école primaire de filles pour les communes de plus de 800 habitants. Mais la loi vise surtout à favoriser l'enseignement de l'église catholique romaine. Les évêques siègent au conseil d'académie. l'école est surveillée par le curé. Un simple rapport du curé peut transmis à l'évêque un peu muter un instituteur. Pour vous situer aussi l'époque, je reviendrai ensuite sur cette loi, sur ces effets. en 1861, à l'âge de 37 ans, Julie Daubier est la première femme à obtenir le baccalauréat en France. Baccalauréat en France qui avait été institué par Napoléon Ier pour les garçons au début du XIXe siècle. C'est un cas très révélateur, le cas de Julie Daubier. Ce n'est pas seulement une situation unique, parce qu'elle a donné lieu à un mouvement féministe important et une campagne de presse vigoureuse. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Instruction publique, Gustave Roulan, a refusé de signer le diplôme alors qu'elle avait réussi les épreuves après avoir été interdite pendant dix ans de s'y présenter. Il fallut donc cette campagne de presse et même une intervention de l'impératrice Eugénie pour que le ministre consente a signé le diplôme du baccalauréat. À la fin du Second Empire, si l'on regarde le taux de scolarisation des garçons et des filles, à cause de la loi Fallou dont j'ai parlé, on s'aperçoit qu'en fait, la différence, c'est que les garçons sont majoritairement scolarisés dans des écoles publiques, 76 %, tandis que les filles, elles, sont scolarisées dans des établissements confessionnels essentiellement catholiques à hauteur de 57 %. En revanche, comme vous le voyez, le taux de déscolarisation, c'est-à-dire les garçons et les filles qui ne sont pas scolarisés, est déjà très faible, 4 % des garçons et 7 % des filles. Il ne faut pas s'imaginer que lorsque Jules Ferry arrive au ministère de l'instruction publique dix ans plus tard, il ne faut pas imaginer que son œuvre consiste à construire des écoles partout pour scolariser les enfants. Les enfants en France sont scolarisés. La question qui se pose, c'est de laïciser l'éducation surtout des filles. C'est vraiment l'enjeu prioritaire de Jules Ferry. Pour rendre la République durable, il faut une école républicaine qui forme les filles dans des écoles laïques, sans interdire l'enseignement privé, mais en donnant un avantage concurrentiel à l'école publique qui est bien entendu la gratuité. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le 21 décembre 1880, la loi Camille-C institue les lycées de jeunes filles. Mais il ne s'agit pas d'en faire des bachelières. Le baccalauréat leur demeure inaccessible. Il s'agit de les mener à un diplôme de fin d'études secondaires qui ne donne pas accès à l'université et les programmes ne sont pas alignés sur le secondaire masculin. À propos de l'enseignement féminin, je passe au XXe siècle. Entre 1918 et 1939, durant l'entre-deux-guerres, il y a eu deux mesures importantes. D'abord, en 1919, la création du baccalauréat féminin par le ministre conservateur Léon Bérard du Bloc national, ce qui fait là une concession au mouvement féministe qui se développe après la Première Guerre mondiale. Mais le baccalauréat féminin n'est pas le même baccalauréat que le baccalauréat masculin. 1924, c'est le cartel des gauches qui est au pouvoir cette fois. Et le cartel des gauches décide l'unification des programmes de l'enseignement secondaire pour les garçons et les filles. Les baccalauréats masculins et féminins sont désormais les mêmes. Voilà une conquête d'égalité, mais c'est une égalité trompeuse. Car l'égalité d'éducation entre les sexes est limitée par deux sortes de facteurs pensés comme indépassables et qui remontent à Jean-Jacques Rousseau, monsieur le recteur. C'est la spécificité présumée naturelle de chaque sexe et c'est leur utilité sociale pensée comme complémentaire. En pratique, la formation des filles est réduite à trois objectifs. D'abord, enseigner à toutes les filles les tâches ménagères qu'elles devront accomplir au service de leurs enfants et de leurs maris. Un. Deux. Orienter les filles des classes populaires de la société vers les EPCI, les écoles pratiques du commerce et de l'industrie vers des métiers propres à leur nature féminine, c'est-à-dire l'artisanat textile, les emplois subalternes de bureaux et de la santé, les métiers de l'enfance et l'école maternelle, par exemple. Troisième objectif, donner aux filles des catégories supérieures une culture suffisante au lycée pour tenir leur rang auprès de maris instruits exerçant des responsabilités, leur faire acquérir des compétences requises pour accomplir leur tâche de maîtresse de maison, mais aussi l'éducation de leurs enfants qui doivent, ne l'oublions pas, eux aussi, accéder aux études secondaires et supérieures. Eh bien, je vous le dis, mesdames et messieurs, je ne suis pas certain que nous ne soyons pas toujours un peu héritiers de cette période. Durant la période actuelle, est-ce que la mixité a fait l'objet d'une définition claire dans la loi ? Non. Donc, la mixité est venue surtout pour des considérations à la fois démographiques et économiques sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir face à la poussée de la scolarisation dans les années 1960. Mais la mixité n'est pas dans la loi. Il y a encore aujourd'hui des établissements publics non mixtes dans le service public, par exemple, les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et de Saint-Germain-en-Laye, dont l'admission est réservée aux filles descendantes de décorées de la Légion d'honneur. Il y a aussi des établissements privés à Putot, établissement public d'aménagement de la défense qui a ouvert en 2012. Ça ne fait pas très longtemps. Les filles et les garçons sont accueillis dans des classes non mixtes. Maintenant, je veux parler des inégalités qualitatives des scolarités des filles et des garçons qui vont nous montrer qu'on est toujours héritiers de la période dont j'ai parlé. Alors, d'abord, des progrès. Oui, des progrès. Une évolution favorable aux filles. On peut dire qu'en 2019, les filles représentaient 40 % des élèves de l'ENA, 87 % des élèves de l'École nationale de la magistrature, 65 % des élèves de l'Institut national d'agronomie, 66 % des élèves des centres hospitaliers, universitaires, etc. Donc, les filles ont effectivement gagné un certain nombre de places dans les établissements d'enseignement supérieur. Seulement, si on regarde maintenant le taux d'accès respectif des hommes et des femmes aux situations d'emploi en haut poste d'ingénieurs, entre 1982 et 2015, on voit que en 2015, les femmes représentent 42 % des cadres contre 30 % en 1995. C'est un progrès, bien sûr, mais les inégalités demeurent et les hommes sont toujours plus nombreux. mais c'est surtout des inégalités qualitatives, c'est-à-dire ingénieurs, oui, mais ingénieurs dans quel cadre supérieur, dans quel domaine. Alors, si on regarde maintenant, je n'ai pas le temps de commenter le détail, la part des femmes dans les différentes formations de l'enseignement supérieur, on voit, vous voyez, vous avez un ensemble des formations plus de 50 %, donc il y a plus de filles que de garçons qui font des études supérieures, mais si vous regardez les formations d'ingénieurs, on est à moins de 30 %. En fait, tout ce qui est scientifique, on est à moins de 40 % et en revanche, les formations paramédicales, sociales, lettres, langues, sciences humaines, etc., sont majoritairement, les filles sont majoritaires. Donc, on a toujours ces inégalités genrées qui nous viennent de représentations. Les CPE que je forme me disent qu'ils rencontrent souvent des parents qui leur disent « Ma fille veut être maçon, je suis désolé, ce n'est pas un métier de femme ou elle veut devenir chef de chantier, ce n'est pas une femme qui va commander à des ouvriers, ce n'est pas possible. » Donc, les représentations de gens sont toujours prégnantes. Mais d'ailleurs, je me réjouis de voir cette petite exposition très intéressante sur les filles oser les sciences. Oui, il faut oser les sciences, en effet. Quant à l'exposition au risque de chômage, les filles sorties de formation initiale depuis moins de 5 ans ont plus de chances d'être en situation de chômage ou d'inactivité que les garçons. Le désavantage des jeunes femmes de moins de 29 ans est particulièrement sensible chez les diplômés du supérieur long, puisque le taux de jeunes femmes inactives ou au chômage dans cette catégorie dépasse de près d'un tiers celui de leurs homologues masculins. Désavantage tout à fait paradoxal, puisqu'on a vu que les filles réussissent mieux que les garçons dans leurs études. On ne peut expliquer cela que par une préférence des hommes à l'embauche parfaitement, particulièrement sensible dans les professions les mieux rémunérées. Je vais terminer en parlant de la lutte contre ces stéréotypes de genre. Mais que faut-il faire ? On a lu tout à l'heure Marie Durubella qui dit qu'il ne faut pas mettre le genre partout. Alors, voyons quelques préconisations. Le 5 mars 2015, à trois jours de la Journée internationale du droit des femmes, l'OCDE avait publié un rapport intitulé « L'égalité des sexes dans l'éducation, aptitude, comportement et confiance ». Et je retiendrai deux recommandations de l'OCDE. Donc, ce n'est pas seulement la France. Un, rendre performants les garçons et confiantes les filles. Dans la plupart des pays de l'enquête, les performances des garçons sont inférieures et surtout inférieures dans la littératie, c'est-à-dire la maîtrise de la langue et de la langue écrite. Il faut donc rendre les garçons plus performants, essayer peut-être d'accepter l'idée qu'un garçon qui lit pendant la cour de récréation au lieu de jouer au foot, il ne perd pas sa virilité pour autant. Donc, il y a la lecture de l'activité qui fait l'objet particulièrement de préjugés étant associée aux femmes. Rendre les filles confiantes, pourquoi ? Parce que les enquêtes, les enquêtes PISA le montrent depuis maintenant les années 2000, les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à déclarer ne pas avoir confiance en elles dans les disciplines scientifiques et en particulier en mathématiques. Je vais y revenir dans un instant. Deuxième recommandation, mieux préparer les filles à entrer dans la vie active. Dans les pays de l'OCDE, moins de 5% des filles envisagent d'exercer une profession dans les domaines de l'ingénierie et de l'informatique. Dans la quasi-totalité des pays, les garçons sont plus nombreux que les filles à envisager d'exercer une profession dans ces domaines. Et puis alors, il y a malheureusement, je suis obligé de le dire, des inégalités qui sont produites par l'école, en particulier par l'orientation, par l'école toute seule et les familles et l'environnement socioculturel, bien sûr. Mais l'école pourrait peut-être agir. En Allemagne, 20% des garçons sont orientés vers les études scientifiques, alors qu'ils ne sont que 18% à atteindre les niveaux de compétences les plus élevés en sciences. Pour les filles, elles ne sont en Allemagne que 9% à s'orienter vers les sciences et pourtant, 14% d'entre elles atteignent les plus hauts niveaux en sciences. Dans les pays de l'OCDE, également, c'est environ 8% de garçons en dessous des niveaux supérieurs en sciences qui bénéficient quand même d'une orientation vers les sciences et inversement, 4% des filles qui excellent en sciences ne sont pas orientées vers les filières scientifiques. Il y a là quelque chose qui ne relège pas d'inégalités naturelles, mais bien d'une gestion du capital humain qui est défavorable aux filles. En conclusion, je crois qu'il n'est pas possible de contester le fait que la réduction des écarts de performance entre les filles et les garçons est bien un grand enjeu, me disait M. le recteur, un grand enjeu de tous les systèmes éducatifs et en particulier du système éducatif français. Et je vais reprendre cinq préconisations du rapport de l'inspection générale du 30 juin 2014 qui, je pense, peut faire écho à vos travaux dans les établissements scolaires. D'abord, clarifier le sens de l'éducation à la valeur égalité. Préciser les contenus d'un enseignement explicite pour l'égalité des droits entre les filles et les garçons. Première recommandation. Deuxième recommandation, étendre autant que possible la formation des enseignants et l'enrichir dans ces domaines. Troisième recommandation, proposer un accompagnement et un rôle particulier aux écoles pionnières qui confirmeraient leur engagement pour faire évoluer les pratiques pédagogiques. Quatrièmement, communiquer avec les parents. Bien sûr, vous le faites. Communiquer avec les parents, plus encore, mieux encore, pour aplanir les différents, lever les malentendus et partager un projet, un projet éducatif, un projet personnel d'orientation avec eux. Et cinquième recommandation et dernière, engager une démarche rigoureuse d'évaluation de ce que l'on fait et doter d'indicateurs genrés tous les niveaux de responsabilité du système éducatif. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements